Ok, salut à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous montrer une technique de pari sportif que l'on appelle la martingale et aussi je vais vous montrer le jeu sur lequel vous devez parier dessus sur 1xbet pour être sûr de gagner. Voilà, avant de vous montrer cette technique de pari sportif que l'on appelle la martingale, j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, c'est très important puisque lorsque vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes sûr de ne pas manquer les meilleures techniques de pari sportif qui sont régulièrement publiées sur cette chaîne. Voilà, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, allons-y avec l'astuce. Voilà, la martingale d'abord c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas, la martingale c'est cette technique de pari sportif très efficace, vraiment très très efficace lorsqu'elle est bien utilisée, qui permet de parier le double de la somme que l'on a perdu dans le pari précédent sur le pari suivant. En fait, comment est-ce que cela se passe ? Je vais vous expliquer, en même temps je vais vous montrer le jeu sur lequel j'ai l'habitude de parier et de gagner. Alors, on va se rendre dans la catégorie e-sport, on va sélectionner le jeu FIFA 3x3 Copa Libertadores, juste pour l'exemple. En fait, je vais vous montrer une cote là, il s'agit du total plus 10,5 sur lequel j'ai l'habitude de parier. Donc là, je vais prendre ce match qui n'a pas commencé pour vous expliquer facilement. Voilà, vous voyez donc cette cote, c'est une cote à 2,40. Vous voyez, total plus 10,5, une cote à 2,40. Et vous pouvez vérifier ça aussi sur tous les autres matchs. Là, il va prendre ce match aussi qui va suivre après. Et là, vous voyez, il s'agit d'une cote à 2,24. En fait, la cote varie généralement, la cote tourne autour de 2 généralement. Donc là, on a 2. Donc, total plus 10,5, la cote sera toujours au moins à 2, peu importe le match. Alors, pour que la martingale fonctionne, vous devez vous assurer que la cote sur laquelle vous pariez soit toujours égale ou supérieure à 2. Donc, en pariant sur total plus 10,5, vous allez procéder de la façon suivante. En fait, je trouve qu'il est plus judicieux que j'aille dans les résultats et que je vous montre une petite faille en même temps. Voilà. Nous sommes donc là dans les résultats de FIFA 3 x 3, Copa Libertadores. Voilà. Supposons que lors de votre premier pari, vous avez misé, disons, 500 francs là. Total plus 10,5 et que vous avez perdu. Alors, lors de votre prochain pari, pour appliquer la méthode de martingale, vous devez placer sur le prochain pari 1000 francs. Pour non seulement récupérer vos 500, mais réaliser aussi un bénéfice équivalent à votre mise de départ, soit 500 francs. Donc là, vous avez perdu 500 francs au premier pari. Au pari suivant, vous pariez non pas 500, mais 1000 francs. Et là, vous obtenez un score supérieur à 10,5. Et là, lors du troisième pari, vous devez revenir à votre mise de départ en plaçant 500 francs. Là, sur ce pari, vous devez être gagnant. Il y a plus 10,5. Là aussi, vous maintenez votre mise de départ, qui est 500 francs. Là, il y a 9,4. Vous êtes gagnant. Là également, vous maintenez votre mise de 500. Vous êtes gagnant. OK. Lorsqu'on descend plus bas, vous voyez que lors de ce pari aussi, vous allez être perdant. Là aussi, vous allez être perdant. Donc là, lors de ce match de 3,1, vous devez parier 500 francs. Vous perdez. Lors du second pari, vous pariez 1000 francs. Vous perdez. Et lors de votre troisième pari, puisque la martingale, ça va à chaque fois, il faut doubler la mise. Donc lors de ce troisième pari, vous devez avoir paré 2000 francs. Donc là, vous pariez 500, vous perdez. Là, vous pariez 1000 francs. Vous perdez. Et là, vous pariez 2000 francs. Vous voyez que vous êtes gagnant. Et là, vous revenez à votre mise de départ, qui est 500. Vous pariez 500 francs. Là, vous perdez. Et là, vous pariez 1000 francs. Vous gagnez. Vous voyez qu'à chaque fois que vous devez parier, vous allez être gagnant. Et vous procédez de la même façon. Là, on a ce match à 6-4. Là, vous perdez. Et là, à 8-5, vous gagnez. 8-5 également en bas. Vous gagnez. Et vous pouvez procéder de cette même façon sur tous les autres. Je veux dire, en pariant exactement sur cette catégorie. Vous voyez que généralement, les scores sont vraiment élevés lors de certains matchs. Et vous pouvez tenter votre chance comme ça, en pariant sur total plus 10,5. Mais en insistant sur la méthode de Martin Gall. Et là, vous êtes sûr d'être gagnant. Voilà. Sachez que des astuces pareilles, nous partageons régulièrement avec vous sur cette chaîne. Donc, il est très important que vous vous abonnez à la chaîne pour ne pas manquer les meilleures techniques de paris sportifs dès qu'elles sont publiées. Parce que vous savez, les astuces, lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à un certain moment, un isbet bloque les astuces. Ceux qui étaient abonnés avant et qui ont vu la vidéo ont aussi cet avantage d'utiliser et d'exploiter la technique lorsqu'elle fonctionne encore. Donc, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.